Bonjour à tous, bien-aimés en Jésus-Christ, shalom, shalom, la paix de Dieu. Je tiens à partager une révélation et aussi une exhortation qui m'a servi beaucoup et qui me sert jusqu'à maintenant, afin de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Et cela peut servir aussi à tous ceux qui écouteront aussi, afin que le Seigneur aussi puisse vous donner des révélations et vous laisser conduire par son Esprit-Saint, car le Seigneur dit dans sa parole, vous avez reçu l'option, vous n'avez pas besoin que vous enseignez, car l'option du Saint-Esprit vous enseignera. Donc c'était au début de ma conversion, ça fait déjà quelques années, je m'ai regardé sur des chaînes chrétiennes dans le monde entier, à l'époque il n'y avait pas le numérique, il n'y avait pas encore internet pour tout le monde. Et je m'étais acheté une parabole pour capter toutes les églises dans le monde entier, qui étaient sur un satellite, et je passais la plupart de mon temps devant des émissions directes en Afrique, en Amérique, un peu partout dans le monde. Je passais des nuits blanches à prier aussi, en même temps qu'il y avait la réunion. Et un jeudi, à 10h du matin, il était en train de suivre une émission en prière, jusqu'à ce que j'ai eu un assoupissement, et soudainement, je vis Jésus à ma droite, en train de regarder l'émission et me dire que le travail qu'on a donné à cet homme ne vient pas de lui. Donc là, j'ai repris, je me suis redressé, puisque je me suis un peu affiché sur le canapé, et j'étais vraiment surpris, étonné, peut-être même effrayé, parce que je ne m'attendais pas, parce que j'étais seul à la maison. Je ne m'attendais pas, parce que Jésus soit à côté de moi, alors ça m'a vraiment... J'étais marqué par ça, j'étais étonné. De voir que j'ai regardé ça depuis de bonnes heures, et que Jésus était là. Alors, le lendemain matin, je me suis posé beaucoup de questions sur cet homme, sur cette assemblée que je ne connaissais pas, que cet homme que je ne connaissais pas. Et pour vous dire que Dieu vraiment conduit, Dieu vraiment nous dirige, nous instruit, lorsqu'on prie sans cesse aussi régulièrement. Donc, je n'avais pas d'internet chez moi, je n'étais pas connecté à tous ces réseaux-là. Donc, en allant chez de la famille qui avait internet, j'ai découvert un homme qui dénonçait justement cette église-là. On va dire comme par hasard, mais avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Donc, j'ai été surpris, et j'ai dit à ma famille, mais ce n'est pas par hasard que je suis venu là. Et aujourd'hui, je leur ai raconté ce qui m'était arrivé comme expérience. Et voilà, j'ai commencé à prier pour cet homme. Et en fait, cette église, bien-aimée, frère et soeur, c'est presque comme toutes les églises qu'on voit. Donc, il y a l'onction, ils disent, les gens tombent, ils roulent par terre, les gens m'enlèrent, ils commencent à rire, il y avait même des cris d'animaux. Donc, c'est là que j'ai compris que le Seigneur veut me parler, me faire comprendre que de ne pas ajouter foi à tout esprit. Bien-aimée, frère et soeur, le Seigneur nous a dit dans sa parole d'éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Il ne faut pas ajouter foi à tout esprit. Même si les paroles que vous entendez sont vraiment profondes, il faut toujours demander au Seigneur qui est cet homme, qui est cette femme. Donc, voilà une des révélations parmi tant d'autres parce que je regardais tellement de chaînes chrétiennes en Afrique aussi. Je me regardais encore sur ces soi-disant grands hommes de Dieu qui faisaient des miracles extraordinaires. Donc, pour vous dire que Jésus nous avait avertis que beaucoup viendront à la fin en mon nom. Ils feront des prodiges, des miracles. Et une foule les suivant. Ça veut dire que les foules que vous voyez en général, les grandes foules que vous voyez, le plus souvent, sont dans les garments. Il y a beaucoup eu un enfer à cause de ça. C'est terrible. Donc, Dieu m'a gardé parce que j'avais cet état d'esprit-là, un peu fougueux, aller à droite, à gauche, ajouter foi à tout esprit jusqu'à ce que Dieu me montre cette révélation et tant d'autres encore. Et à partir de ce moment-là, j'ai tout abandonné. J'ai laissé tomber. Je n'ai même pas de télé. Je n'ai pas besoin de télé non plus. Je suis de ma communion avec le Seigneur et Dieu se révèle. Et je préfère la révélation de Dieu que les nouvelles le plus souvent. Alors, pour vous dire à ceux qui écoutent et qui ne savent pas encore, c'est vrai qu'on ne veut pas juger, on ne veut pas porter atteinte on ne veut pas blasphémer contre le Saint-Esprit, mais il nous faut demander au Seigneur. Dieu aime qu'on éprouve les esprits. Dieu aime qu'on lui demande. Comme David a demandé, même s'il avait reçu aussi l'onction de la victoire sur ses ennemis, mais il demandait au Seigneur avant d'y aller à la guerre. Donc, il faut rester demander au Seigneur avant d'aller dans quel que soit l'assemblée ou d'ajouter foi à n'importe qui, à n'importe quelle personne, n'importe quel pasteur. Jésus a fait des miracles. Mais regardez bien ce qu'il a dit. Malheureux à toi, Bethsaida est croisé. Si les miracles qui avaient été faits au milieu de toi avaient été faits d'un tir et d'un sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie. Donc, les miracles que Dieu a fait c'est pour amener à la repentance. Or, quand vous regardez toutes ces assemblées, la repentance n'est pas primordiale. Et, malgré la vie des gens dans quelle que soit la situation qui ne reflite pas Dieu, les miracles de jour et nuit ça coule comme dans l'eau du robinet. Donc, ce n'est pas normal. Le Seigneur Jésus n'a pas fait de miracles pour ceux qui demandaient des miracles. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas là pour se repentir. Ils étaient là pour le spectacle. Or, c'est ce que nous voyons. Jésus nous a dit ça. Donc, je tiens à partager cette révélation qu'il y a des années pour ceux et celles qui pensent qu'on juge trop. On voit le mal partout, mais le Seigneur nous a avertit. Le monde est sous la puissance du malin. Les vrais serviteurs de Dieu, vous allez les voir en vogue comme cela. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Dieu, il est radical, il est concret. Il n'est pas là pour faire du showbiz ou du woman show. Ce n'est pas dans l'évangile marketing que Jésus est venu pour prêcher sous la terre. Celui qui veut vivre pieusement Jésus-Christ sera persécuté, le Seigneur nous a dit. Donc, l'évangile, c'est la croix, c'est le renosement soi-même, c'est marcher par la foi dans le désert. Ce n'est pas être fixé sous les richesses de la terre. C'est comme Job, même si Dieu nous bénit, mais il faut aussi qu'il reprenne et qu'on garde la foi. Il est venu de faire de nous un royaume de sacrificateurs. Il a choisi les pauvres aux yeux de ce monde pour qu'ils soient riches en la foi, mais il n'est pas venu de faire de nous la tête pour les richesses de ce monde, pour les biens matériels sur cette terre. Non, la tête spirituelle en Jésus-Christ. Cherchez d'abord le royaume des cieux, toutes ces choses viendront par-dessus naturellement, mais le Seigneur ne nous a pas enseigné à donner pour recevoir dans le but unique de recevoir. Le donner, ce n'est pas basé sur le matériel. Il faut donner dans la prière, donner dans l'amour, donner dans l'obéissance. C'est ça le sacrifice. C'est ça le vrai sacrifice. Donner dans le jeûne à la prière, mais surtout l'obéissance qui vaut mieux que les sacrifices. Voilà la tête. Voilà les têtes qu'il faut chercher à être. Bien-aimés Frères et Sœurs, soyez bénis et n'ajoutons pas foi à tout esprit. Le temps est grave. Il y a une armée de faux qui arrivent là. De toute façon, ça ne s'arrêtera pas car les prophéties doivent s'accomplir. Mais Dieu, à travers ces choses, nous éprouve pour voir si on a l'amour de la vérité. Car personne, à l'heure actuelle, c'est rare ceux qui ont l'amour pour la vérité. Donc, les gens préfèrent les fausses doctrines. Personne ne veut la saine doctrine sauf ce que Dieu a réservé. Soyez bénis, enrichis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage ST' 501